Give me, give me, give me, I'm mad at the midnight, I want somebody help me change the channel subway. Bonjour chers amis et bienvenue. Mariage dissous, dépression, accident de voiture, peur de voler, suicide et harceleur. La vie et les controverses de l'une des stars du ABBA, Anietta Falzkog. L'une des chanteuses légendaires du groupe pop emblématique ABBA a également marqué l'histoire de la musique. Né le 5 avril 1950 dans la ville de Jönköping, dans le sud de la Suède, Anietta a démontré un talent musical exceptionnel dès son plus jeune âge. Son père, Knut, une âme artistique lui-même, a reconnu le potentiel de la jeune chanteuse et l'a encouragée à développer ses compétences vocales et musicales. Aux côtés de Björn, Frid et Benny, Anietta a rejoint ABBA, et ensemble, ils ont créé l'un des groupes les plus réussis et les plus acclamés de l'histoire de la musique. Leurs voix uniques, leurs harmonies envoûtantes et leurs chansons entraînantes ont conquis le cœur de millions de fans dans le monde entier. Des succès intemporels comme Dancing Queen, Waterloo et Mamma Miaou sont devenus des hymnes de l'air disco et sont toujours célébrés aujourd'hui. Cependant, derrière le glamour et le succès retentissant d'ABBA, la vie d'Anietta n'a été qu'un parcours de bonheur et de triomphe. Au fil des ans, l'artiste a été entouré de controverses et a affronté des défis personnels qui ont persisté même après la séparation du groupe en 1982. Sa réputation d'introvertie, sa peur de voler présumée et sa tendance à la dépression ont soulevé des questions et ont créé une image différente de la chanteuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons le parcours fascinant d'Anietta, de ses premiers pas dans la musique à sa célébrité avec ABBA, en passant par les controverses qui ont marqué sa vie et sa lutte pour préserver sa vie privée et son bien-être émotionnel. Eh bien, Anietta est née et a grandi dans la pittoresque ville de Jönköping, dans le sud de la Suède. Dès son plus jeune âge, elle a révélé une passion débordante pour la musique, démontrant un talent naturel qui a enchanté tous ceux qui l'entouraient. Son affinité pour la mélodie et la poésie était remarquable, et à l'âge de 6 ans, elle avait déjà composé sa première chanson. La chanson en portugais signifie deux petits trolls. Ce don musical exceptionnel n'est pas passé inaperçu par son père, Knut, qui était lui aussi impliqué dans le monde musical. Rempli de fierté, il a décidé de soutenir et d'encourager la passion de sa fille pour la musique. Ainsi, à l'âge de 8 ans, elle a commencé ses leçons de piano et de chant, nourrissant davantage son talent prometteur. En plus des leçons, elle a également eu le courage de se produire dans les parcs et les chorales de l'église locale, exposant son talent au public. A l'âge de 15 ans, elle composait déjà ses propres chansons pour ses prestations et avait même quitté l'école pour se concentrer uniquement sur sa carrière de chanteuse et de compositrice. C'est pendant son adolescence que sa carrière a fait un autre pas vers son destin musical alors qu'elle formait le groupe The Kimber avec deux de ses amis. Jeunes et pleins de rêves, ils se sont lancés dans un voyage musical, se produisant et acquérant de l'expérience sur scène en Écosse. Le soutien indéfectible de son père et la dévotion infatigable de notre artiste à la musique ont ouvert la voie au début d'une carrière prometteuse. Cependant, le monde ne savait pas encore que cette jeune suédoise talentueuse allait devenir l'une des voix les plus brillantes de la musique pop. Bientôt, elle allait conquérir les cœurs du monde entier et inscrire son nom parmi les membres légendaires du groupe emblématique ABBA. A l'été 1969, le destin sourit à Agnetta lorsqu'elle rencontre Björn lors d'une émission de télévision. Ce fut une rencontre qui allait changer à jamais sa vie personnelle et musicale. Björn, qui était lui aussi un compositeur et musicien talentueux, remarqua rapidement l'étincelle dans les yeux d'Agnetta. Une admiration mutuelle naquit entre eux. L'amour et la passion s'entremêlèrent rapidement avec leur talent musical, les conduisant à former un partenariat à la fois dans la vie et dans la musique. L'union de deux couples talentueux, Agnetta et Björn, ainsi que Frida et Benny, donne naissance au groupe emblématique ABBA. Le nom ABBA fut choisi à partir des initiales des noms des quatre membres. Cette formation musicale était un véritable mélange de talent et de passion pour la musique. Le 6 juillet 1971, Agnetta et Björn se marient en Suède. La même année, elle sortit son quatrième album solo, intitulé « When a beautiful to become a song », produit par Björn, qui devint un grand succès. Le 10 février 1973, ABBA se classe à troisième au Melody Festival N, la présélection suédoise pour le concours Eurovision de la chanson. En d'autres termes, ils n'ont pas été retenus. La chanson qu'ils avaient présentée lors de la présélection était « Ring Ring », l'une des premières compositions en anglais du groupe. Treize jours plus tard, Hélène Linda, leur premier enfant, n'acquit. Le succès avait ABBA 20 en 1974 lorsque le groupe remporta le concours Eurovision de la chanson avec la chanson Waterloo. La même année, déjà célèbre dans le monde entier, le groupe sortit son deuxième album, également intitulé « Waterloo ». L'album connut un énorme succès, atteignant la première place dans six pays et se classant sixième au Billboard. Le succès était écrasant, et leurs chansons dominaient les classements dans différents pays, gagnant une légion de fans dans le monde entier. Le groupe devint une véritable sensation de la musique pop des années 1970, et leur musique joyeuse et captivante résonnait auprès des personnes de tous âgés et de toutes cultures. Parmi les plus grands succès du groupe, on peut citer « Mamma Mia » 1975, « Knowing Me », « Knowing You », « Dancing Queen » et « Fernando » 1976. Dancing Queen, en particulier, devint un hymne pop et l'une des chansons les plus emblématiques d'ABBA. Les rythmes accrocheurs, la voix inimitable d'Anetta et l'énergie contagieuse de la musique en firent un favori sur les pistes de danse du monde entier. ABBA n'était pas seulement un groupe à succès, ils étaient également connus pour leurs performances charismatiques et leurs tenues extravagantes, ce qui en faisait des figures inoubliables de la scène musicale. Le groupe suscitait l'adoration de ses fans fidèles et connaissait un succès commercial impressionnant, vendant près de 400 millions de disques tout au long de sa carrière. En 1977, d'autres chansons emblématiques comme « TK Chanson Me » et « Thank you for the Music », qui expriment la gratitude envers la musique, connaissent également un grand succès. Avec la renommée mondiale, Anetta a connu une ascension météorique vers la célébrité. Cependant, cette nouvelle réalité a également apporté des défis et des pressions qui ont profondément marqué sa vie personnelle. La renommée mondiale et le succès retentissant ont attiré l'attention, mais l'ont également placé sous le regard impitoyable des fans et des paparazzi. Son besoin de préserver sa vie privée et son image d'introverti en ont fait une figure énigmatique dans le monde de la musique pop. En 1978, le groupe a interrompu sa tournée pour permettre à Anetta de s'occuper de leur deuxième enfant, Peter. À la fin de cette année-là, elle et Bjorn ont décidé de se séparer, mais ils ont accepté de continuer avec le groupe, faisant l'annonce publique beaucoup plus tard. En 1979, Abba est revenu en force avec son sixième album studio, intitulé « Où voulez-vous ? », une chanson dansante qui a également connu un grand succès pendant l'ère disco. Une autre chanson phare de l'album était « Chiquitita », présentée lors d'un événement caritatif de l'UNICEF et diffusée dans le monde entier. C'est ici qu'un certain déclencheur s'est développé dans la vie de la chanteuse, qui luttait déjà pour trouver un équilibre entre sa carrière publique et sa vie personnelle, se sentant souvent piégée sous les projecteurs. Lors d'une tournée aux États-Unis avec le groupe, elle a vécu un épisode traumatique lorsque l'avion dans lequel elle se trouvait a traversé une tornade et a dû atterrir en urgence à Boston. Cet événement a profondément ébranlé la chanteuse, intensifiant sa peur de voler. A partir de ce moment-là, elle a choisi de voyager par voie terrestre, tandis que ses camarades de groupe ont choisi de voler vers leur destination de tournée. Au début des années 1980, après 9 ans de mariage avec Bjorn, le couple a annoncé publiquement sa douloureuse séparation. L'impact de cette décision a eu des répercussions non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans la carrière de l'artiste. C'est pendant cette période tumultueuse qu'est née l'une des chansons les plus emblématiques du groupe, The Winner Tack It All, composée par Bjorn. Les paroles de la chanson décrivaient l'angoisse et les sentiments intenses vécus lors de la rupture de leur mariage. Avec sa voix émouvante et puissante, elle a été choisie pour interpréter la chanson, exprimant avec une émotion profonde les douleurs et les conflits qui traversaient son âme à ce moment délicat. La chanteuse a expliqué comment la chanson reflétait les sentiments de leur propre relation et certaines des difficultés rencontrées par Frida et Anderson, qui s'étaient également divorcées un peu plus tôt. « C'était fantastique de faire cette chanson car je pouvais me mettre dans ce sentiment. Cela ne me dérangeait pas de le partager avec le public, cela ne me semblait pas mal », a-t-elle déclaré dans une interview. Au milieu de la renommée mondiale et de la pression constante de la vie publique, Aneta a dû faire face à la douleur d'une relation brisée tout en trouvant la force de continuer, nécessitant une thérapie pour se remettre du divorce, comme elle l'a révélé dans une interview au journal espagnol LP en 2018. Malgré les déclarations positives dans la presse, la chanteuse a révélé dans sa biographie le traumatisme de la séparation. Nous disions toujours dans les médias que c'était un divorce heureux, ce qui était évidemment une façade. Avec les romances qui se brisent également au sein du groupe, puisque Benny et Frida ont également fini par divorcer, le groupe a décidé de ne plus enregistrer sous le nom d'ABA. En fait, le groupe est entré en studio à nouveau en 1982, précisément l'année de leur séparation définitive, selon des informations du site Mirror. « Mais malgré la tentative, les divorces des couples ont fait disparaître la magie pour ceux qui étaient impliqués dans le groupe. » « Nous étions très fatigués dans Abba, et après nos divorces, il n'y avait plus de raison de rester ensemble », a conclu la chanteuse dans l'interview avec LP. En 1983, Aneta a sorti son premier album en anglais, qui n'a vendu que 320 000 exemplaires en Suède. Mais la star a vécu une autre tragédie, mettant cette fois sa propre vie en danger. Elle, qui préférait voyager par la route, a été impliquée dans un grave accident. « Le véhicule qui l'a transporté pour une représentation s'est renversé sur l'autoroute, mais elle en est sortie indemne. Je dois avoir un ange gardien qui veille sur moi, compte tenu de la malchance que j'ai eue, et pourtant je survis toujours. » « Mais c'est bien de faire face à mes peurs », a déclaré la chanteuse Osson. A la fin des années 1980, la chanteuse a commencé ce qui serait un retrait de 17 ans de la vie publique, apparaissent de moins en moins en public. Malgré son isolement, elle a continué à faire la une des journaux en raison d'une série de courtes relations avec des personnes de différents secteurs de la société suédoise, notamment un joueur de hockey, son garde du corps et son analyste. Dans un documentaire produit par la chaîne britannique Nerwan en 2005, Bruce a partagé un peu de sa relation avec la chanteuse. À la maison, elle était juste une compagne douce, une excellente cuisinière et une personne amusante à côtoyer, vous savez. Mais quand nous sortions, toutes ces insécurités et ces peurs, quel est le mot, les phobies, oui, ces peurs qui s'étaient accumulées au fil des ans, remontent à la surface. Elle n'était pas heureuse parce que l'éclairage du restaurant pourrait être trop vif, et les gens pouvaient la reconnaître. Ou, au contraire, l'endroit pouvait être trop sombre, et elle avait peur de ne pas être remarquée. Je pense que ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle s'est ennuyée. Elle recherchait la passion et l'éclat du premier amour, et quand cela s'est terminé, elle est passée à quelqu'un d'autre. En 1990, l'artiste a épousé Thomas, un chirurgien. Leur relation est restée secrète jusqu'à leur divorce en 1993. Cependant, la vie avait encore plus d'épreuves en réserve pour elle. En 1994, sa mère, Birgitte, s'est jetée par la fenêtre du sixième étage de l'appartement où elle vivait avec son mari. Cela a marqué un tournant pour l'artiste, qui n'a jamais été la même personne par la suite. Malgré les preuves, elle a prétendu pendant longtemps qu'il s'agissait d'un accident. Agnetta était dévastée. C'était difficile pour elle de continuer. Elle ne pouvait pas croire que sa mère ferait une telle chose. Cela l'a effrayée et lui a fait se sentir complètement seule au monde, a révélé un ami dans une interview ultérieure. Toujours en deuil de la mort de sa mère, Agnetta a dû faire face à la perte de son père en 1996, affrontant à nouveau le défi de vivre sans la présence aimante de ses parents à ses côtés. Ses tragédies successives et ses adversités l'ont rendue encore plus recluse et avec des cicatrices encore plus profondes, contribuant à la construction de l'image énigmatique et introvertie qu'il a accompagnée au fil des ans. La spéculation sur la chanteuse recluse atteint son paroxysme en 2000 lorsqu'elle est réapparue de manière inattendue au tribunal. Elle tentait d'obtenir une ordonnance restrictive contre un harceleur, mais à la surprise de tous, il est devenu évident que ce harceleur était également devenu son amoureux dans une relation qui a duré deux ans. Au milieu des années 1990, elle s'est impliquée avec Gervan de Graaf, un chauffeur de camion néerlandais et l'un de ses plus fervents admirateurs. Cette relation tumultueuse a eu des conséquences inattendues pour la chanteuse. Initialement, ils ont développé une connexion intime, mais avec le temps, il est devenu clair que l'intérêt de Gerv dépassait les limites raisonnables. Après leur rupture en 1999, il n'a pas bien supporté la séparation et a commencé à harceler la chanteuse, la poursuivant de manière obsessionnelle. Son comportement obsessionnel a eu de graves conséquences et a abouti à une ordonnance restrictive pour harcèlement. En 2000, le juge dans l'affaire a déclaré que l'homme présentait des signes de handicap mental, et il a été expulsé aux Pays-Bas. Mais même après son expulsion, il est revenu en Suède à deux reprises, pour être à nouveau expulsé. Le harcèlement constant et le harcèlement de Gerv ont rendu la vie d'Anetta encore plus difficile, affectant sa vie privée et sa sécurité. Elle a dû faire face à la peur et à la détresse causées par cette situation, et les effets de cette relation se sont fait sentir pendant de nombreuses années. En 2004, Anetta a surpris ses fans en annonçant qu'elle enregistrait un nouvel album studio intitulé A My Coloring Book, qu'elle produisait elle-même en collaboration avec Anders Naglin et Dan Strankovic. L'album a été un succès et a occupé la première place des classements en Suède, recevant même une certification platine. La plupart des chansons de l'album étaient des reprises de classiques des années 1960. Motivée par le désir de chanter à nouveau et l'affection des fans qui regrettaient sa voix, Anetta a soigneusement sélectionné les chansons spéciales pour composer cet album. La chanteuse a admis qu'elle ne savait pas si cet album marquerait un adieu définitif à la musique ou si elle reviendrait un jour sur scène. Elle et les trois autres membres d'ABA ont assisté à la première de la comédie musicale Mamma Mia à Stockholm en 2005, mais ils sont arrivés séparément. Il n'y avait pas de preuve de tension entre eux, mais les circonstances de leur rencontre ont été largement analysées par les médias et les fans. Malgré leur séparation en tant que groupe, Agnetta, Bjorn, Benny et Frida sont restés en bon terme et ont continué à se soutenir mutuellement dans leurs projets musicaux individuels. Pendant des années, les fans d'ABA ont attendu des nouvelles de nouvelles musiques du groupe légendaire. En avril 2018, Bjorn et Benny ont annoncé qu'ils avaient enregistré deux nouvelles chansons avec Agnetta et Frida, mettant ainsi fin à des décennies de spéculations et de rumeurs. Les nouvelles chansons, Isti a fait in you be a don't shut maître down, ont été enregistrées dans le cadre d'un projet de tournée virtuelle avec des avatars numériques du groupe. Les chansons étaient destinées à être interprétées lors d'une tournée spéciale prévue pour 2019. Cependant, la pandémie de Covid-19 a retardé ses plans et la tournée a été reportée à 2022. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les fans du monde entier, qui attendent avec impatience de nouvelles performances de leurs icônes de la musique préférée. L'annonce de nouvelles musiques et d'une tournée a également ravivé l'intérêt pour la vie et la carrière d'Agnetta, rappelant aux gens la voix puissante et captivante qui a fait d'elle l'une des chanteuses les plus emblématiques de l'histoire de la musique pop. La vie d'Agnetta Falskog est marquée par des hauts et des bas, des triomphes et des tragédies, des succès fulgurants et des moments d'introspection. Sa voix unique et son talent musical indéniable ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique, tandis que sa quête pour préserver sa vie privée et sa lutte contre le harcèlement ont fait d'elle une figure énigmatique et intrigante. Les fans d'ABA et les amateurs de musique du monde entier attendent avec impatience de nouvelles performances du groupe emblématique, qui continuent de faire vibrer le monde de la musique avec son retour très attendu. Eh bien, c'est un aperçu de la vie incroyablement fascinante d'Agnetta Falskog, l'une des stars légendaires d'ABA. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres artistes au sujet, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur la musique, la culture pop et bien plus encore. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine fois.